Pour que la morosité ne gagne plus du terrain, des entreprises pas comme les autres ont décidé de contre-attaquer en proposant à leurs salariés des activités sportives sur leur lieu de travail. L'objectif ? Oeuvrer au bien-être de leurs collaborateurs et donc améliorer leur productivité. C'est le cas de cette grande marque sportive, l'une des pionnières en la matière. Là vous êtes dans la salle de sport qui est mise à la disposition par l'entreprise pour l'ensemble des salariés du groupe. Ça fait des années qu'il y a la pratique du sport au sein de l'entreprise. Et en plus de ça des infrastructures, il y a aussi des salariés qui vont faire du sport entre eux. Par exemple, le comité de direction va courir tous les lundis. Dans sa volonté de prendre soin de ses employés, la société a même instauré une charte aux règles plutôt surprenantes. Il est autorisé, voire conseillé, de refuser de faire des réunions entre 12h et 14h. Je participe à des compétitions de course à pied et triathlon à l'extérieur et ça me permet justement de placer mes entraînements à ce moment-là. Donc c'est une vraie pause dans la journée. On évite les mails le vendredi. Tout simplement parce que comme ça, on favorise les échanges qui peuvent se passer dans la salle de sport. 82% des salariés du groupe considèrent que chez Adidas, c'est une entreprise où il fait bon vivre. Il est midi. Ici, la pause déjeuner est sacrée. Pour certains collaborateurs, direction non pas la cantine, mais les vestiaires. Salle de crossfit et douche au rez-de-chaussée, terrain vert à proximité, tout est mis en place pour faciliter les entraînements. C'est un vrai plus pour moi. Au niveau du bien-être, au niveau d'évacuer la pression qu'on peut avoir au niveau du travail. Ça me libère l'esprit et le corps. Un impact bénéfique sur le plan personnel, mais aussi sur le travail d'équipe. Je trouve ça super parce que ça crée une ambiance d'équipe différente de celle que j'ai pu connaître jusque-là. On parle d'autre chose, on se dynamise, on se motive. Et donc c'est essentiel pour l'esprit d'équipe. Ça crée une dynamique, en fait, et une énergie vraiment très forte et positive. Ensemble, ils ont réussi à passer des capes, à se surpasser. Et même si le sport fait partie intégrante de l'ADN de l'entreprise de par son activité, la firme a vite pris conscience des bienfaits et des enjeux de la pratique sportive en entreprise. On considère qu'être bien au travail, c'est forcément apporter pour l'entreprise beaucoup plus d'engagement et donc beaucoup plus de performance. Je me trouve beaucoup plus efficace dans mon travail, beaucoup plus concentré. Et je sais que à tous les moments de la journée, je suis à fond dans ce que je fais. Et dans sa lancée, l'entreprise ne s'arrête pas là. Car même dans le recrutement des nouveaux collaborateurs, le sport tient une place essentielle. On les invite à pratiquer à l'occasion d'un atelier, en fait pas pour juger de leurs capacités physiques, mais pour voir le mental aller au plus profond d'eux-mêmes et pouvoir partager avec les ressources humaines et avec les futurs managers autour du sport. Des résultats positifs qui poussent la marque à étendre ses actions dans le développement du sport sur le lieu du travail. Le sport au travail, on va toujours et encore continuer à le développer parce qu'on voit bien que les salariés sont heureux. Alors si vous aussi vous souhaitez intégrer le sport dans votre entreprise, sachez que la Fédération française du sport d'entreprise peut vous accompagner dans votre démarche. Vive le sport ! 5 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501